Chers collègues, nous entrons dans la dernière ligne droite concernant le dossier de la réforme des retraites et le projet de loi qui doit être examiné au Sénat à partir du 5 octobre prochain ne doit pas se résumer à de simples mesures, aussi difficiles soient-elles, de report de l'âge légal à 62 ans et à 67 ans concernant la possibilité de prendre sa retraite à taux plein sans décote. Or, à l'heure où je vous parle, nous venons d'apprendre que le dossier, le projet de loi qui est examiné en commission des affaires sociales au Sénat a vu le rapporteur retirer tous les amendements qui devaient apporter un certain nombre d'améliorations au texte, en particulier concernant la carrière des femmes et toutes les dispositions et propositions que, notamment, nous, au nom de la CFE-CGC, nous avons formulées. C'est pourquoi il me semble essentiel que nous nous mobilisions ce samedi 2 octobre pour précisément démontrer aux sénateurs qu'on attend de leur part de traiter ce dossier tel qu'il mérite de l'être. On ne peut pas se contenter de voir figurer dans ce texte un report à 2014 d'une éventuelle réforme systémique pour tendre vers un régime unique. Nous voyons d'ailleurs que ce dossier méritait un débat bien plus important que toute la phase de concertation que nous connaissons depuis le mois d'avril et qui aura finalement produit peu d'effets. Nous ne voulons pas être les dindons de la farce une fois de plus, nous, les classes moyennes, le personnel d'encadrement, car nous savons bien que si nous ne faisons pas en particulier les efforts nécessaires maintenant, si nous ne dégageons pas des recettes nouvelles pour atténuer les effets de la crise, c'est inéluctablement une baisse des pensions supplémentaires vers laquelle nous nous dirigeons, et ça nous ne pouvons pas l'admettre. C'est pourquoi je compte sur votre entière mobilisation à l'occasion des manifestations organisées dans toute la France ce samedi 2 octobre. Je compte sur vous et je vous en remercie.